Le jour d'après Le jour d'après, c'est l'histoire d'un climatologue qui prédit une catastrophe à l'échelle internationale. En effet, le réchauffement de la planète est en train de prendre une mauvaise tournure et là, ça risque vraiment de dériver vers une période glaciaire. Alors, il prévient le gouvernement et le gouvernement ne veut pas l'écouter. Les États-Unis, en tout cas la moitié des États-Unis se retrouvent en dessous d'une couche de glace par des températures de moins 70 degrés et là, le fils du climatologue est enfermé dans une bibliothèque à New York sous 4 mètres de neige et notre climatologue va aller le chercher. Charles, c'est réalisé par qui ? C'est réalisé par un réalisateur d'origine allemande né en 1956, Roland Emmerich. Il a très mal commencé pour moi parce que j'ai découvert, se mettant en scène un samedi soir à 23h sur Canal+, avec un film de science-fiction qui s'appelle Moon 44, je me suis ennuyé à mourir. Mais je suis resté jusqu'au bout. Il me demande comment j'ai fait. Je me suis dit, bon, alors franchement, il ne se passe rien, pas passionnant. Il a donc allé aux États-Unis, comme certains de ses confrères. Je citerai Wolfgang Petersen, peut-être le plus connu avec lui, le réalisateur de Das Boot, le bateau, le plus grand succès du cinéma allemand. Et là, les choses ont évolué positivement et nous allons avoir affaire à un metteur en scène très intéressant, souvent intelligent, quelquefois banal, mais de réelle qualité. Alors, les premiers films qu'il a réalisés sont des films vraiment d'action, pure. Dolph Lundgren, vous vous souvenez de Dolph Lundgren, l'opposant de Rocky dans le numéro 4, et Jean-Claude Van Damme dans Universal Soldier. Sympathique film, oui. Stargate, très intéressant film de science-fiction avec James Spader. Independence Day, son plus grand succès, je pense, qui est sympathique aussi. Bon, il y a de grosses ficelles par moments, mais c'est quand même sympathique. 2012, très intéressant film, du moins surtout la première partie, sur une réflexion sur notre avenir, si je puis dire, ou ce qu'il en reste. Et dans tout cela, un chef-d'œuvre, ou presque, je veux dire, un chef-d'œuvre, c'est le film que nous traitons aujourd'hui, The Day After Tomorrow, le jour d'après. Une réussite totale. Ah oui, avec un concept, on ne peut plus d'actualité. Il y a un mois, je regardais encore le journal télévisé, et qu'est-ce que j'entends ? Un garçon est décédé, parce qu'il a reçu un grelon en Espagne, grand comme une balle de tennis, et ça, c'est effectivement une scène qu'on voit dans le film. Et en ce moment, il y a vraiment des perturbations qui nous ramènent à ce qu'avait déjà prédit ce climatologue à l'époque, Charles. Donc ce concept, il est très réaliste, mais non seulement il est très réaliste, mais en plus, il est très bien expliqué, et ça, hommage à Roland Emmerich, puisque c'est lui qui a écrit le scénario. Oui, c'est lui qui a écrit le scénario, il est à l'origine de l'histoire. Et ce qui est très, très, très intéressant, c'est que les théories qui sont exposées sont exposées de façon claire, et pas ennuyeuse. Et ça, c'est très important. M. Christopher Nolan pourrait en prendre de la graine. Je ne suis pas à 100% contre les films de Lollal, mais c'est quand même fumeux. Là, ce n'est pas le cas. C'est clair, net et précis, et on suit cela avec un intérêt sur les deux heures de projection. D'ailleurs, Charles, on peut même le voir dans le jeu des acteurs, parce que moi, souvent, chez Nolan, je me dis, oh là, les acteurs, ils n'ont pas l'air très concernés, mais je comprends, parce que leur raconter ces théories-là, je comprends que l'acteur, il y a oui, dans une autre dimension, d'accord, dans le troisième rêve, ok, alors que là, chez Emmerich, on est dans la réalité, vraiment, ce qu'explique le climatologue, on le comprend tous, en deux phrases, ils nous expliquent les choses de manière extrêmement claire, et ça, du coup, ça se ressent dans le jeu des acteurs. D'ailleurs, le casting, Charles est intéressant. Très, très, très bon casting, donc surtout masculin, bon, il y a des femmes, mais bon, elles sont un peu reléguées, mais elles ne sont pas mauvaises, donc surtout deux acteurs très importants, le père et le fils, dont tu as parlé, le père, c'est Denis Qued, frère de Randy Qued, ex-époux de Meg Ryan, pour la partie People, et qui est un acteur très intéressant, découvert pratiquement dans l'étoffe des héros, The Right Stuff, excellent film de Philippe Kaufman, sur l'histoire de la conquête spatiale. Il tournera dans pas mal de films, dont le meilleur, avec celui-là, reste Inner Space, l'aventure intérieure, très bon, de Joey Dante, très, très bon film, sur aussi un voyage intérieur, un corps humain, dans le corps humain. Le reste, il y a des films d'action, beaucoup de films d'action, Angle d'attaque, le vol du phénix, plus ou moins palpitant. Son fils est interprété par Jake Gyllenhaal, alors aussi, il y a aussi une famille là, puisqu'il y a Maggie Gyllenhaal, qui était, j'allais dire était, elle est encore vivante, mais on ne la voit plus beaucoup, sa sœur, et qui n'a pas toujours été à la hauteur. Son meilleur film à elle, entre parenthèses, c'est un film très curieux qui s'appelle La Secrétaire, des rapports sado-mazo entre une secrétaire et son patron. D'accord. Le fameux James Pader, dont je parlais avant. Elle n'est pas toujours à la hauteur, il faut dire. Lui, par contre, est à la hauteur. Là, il est encore jeune, et il fera une très, très belle carrière, aussi à l'aise dans les films d'action que dans les films plus intellos. Il sera boxeur dans La Rage au ventre, il sera homosexuel dans Le Secret de Brokeback Mountain, d'Angleterre, où il est très bien, et on le verra, notamment, chez Denis Villeneuve, le fameux Prisoners, ou Ennemi, ou des rôles forts, qu'il assume pleinement. Donc, un excellent comédien. Oui, moi, je l'ai beaucoup apprécié dans Denis Darko, il joue un espèce d'autiste, comme ça, où il y a vraiment un jeu assez profond, qui est très intéressant. Donc, Charles, là, on est vraiment dans l'intelligence, on a un concept qui est très réaliste, qui est vraiment expliqué avec beaucoup de clarté. Oui. On a un casting, comme dit, qui est vraiment, qui nous convient totalement. Oui, je peux encore dire un mot sur Yann Holm, le vieux professeur, acteur qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps, spécialiste, souvent, de ses rôles de professeur, d'intellectuel, qui est très bon aussi, qui est très très bon, dont le meilleur rôle est le film canadien, dans le film canadien de Beaux lendemains, de Atom et Goyan, où il interprète justement un avocat un peu cynique qui doit défendre des personnes dont les enfants sont morts dans un accident de car dans la neige. Oui. Alors, Charles, maintenant, on va rentrer vraiment dans le fond du problème. Le fond du problème, bon, tu l'as un petit peu évoqué, Charles, mais c'est vraiment cette espèce de réputation qu'a Roland Emmerich d'être un réalisateur qui flirte avec le ridicule, qui nous montre, déjà, les Américains, c'est les spécialistes de l'incohérence, mais alors, quand on parle d'Emmerich, c'est tellement incohérent qu'on est obligé d'en faire une parodie parce qu'on ne va pas y croire une seule seconde. Ils admirent Nolan, mais ils détestent Emmerich. Oui, alors, bon, nous, on est en partie d'accord, parce que déjà, Independence Day, c'est vrai qu'au niveau incohérence, ça commence déjà, 2012, ça flirte, la première partie, on en prend plein les yeux, mais après l'histoire, comme ça, des gros bateaux qui s'échouent contre l'Everest, déjà là, on est mal, et alors, apparemment, j'ai entendu que le dernier film sur la Lune, là, moi, je n'irai même pas le voir parce que j'ai entendu que c'était vraiment du n'importe quoi, donc effectivement, la réputation, on va dire qu'elle est en partie justifiée, mais comme dit, il y a toujours l'exemple qui infirme la règle, et là, vraiment, dans ce film-là, alors, il y a toujours des incohérences, c'est évident, mais s'il y a tellement d'intelligence que ces incohérences, elles sont masquées, et des incohérences, dans le cinéma américain, il n'y a que ça, dans les Spielberg, il y en a tout le temps des incohérences, mais comme il est très intelligent, du coup, on ne lui en porte pas rigueur, et bien là, dans ce film-là, Charles, c'est pareil. Absolument, les théories qui sont exposées, ils sont exposés de façon très claire, oui, pas de problème, c'est pas fumeux, c'est pas long, c'est pas ennuyeux. Non mais Charles, le concept, il est cohérent, c'est pas là où il y a le débat, le débat, c'est genre, Denis Squed, le climatologue, il doit rejoindre son fils, il part de Los Angeles, il doit aller à New York, c'est à l'autre bout, il faut traverser toutes les Etats-Unis, le gars, à un moment, il y a sa voiture qui tombe en panne, il y va en traîneau, et dans le film, il fait un claquement de doigts et il arrive devant New York, ce qui est totalement improbable, je veux dire, le gars, il serait arrivé là ça va, il arrive la pêche, bon bref, des incohérences, il y en a plein, mais l'intelligence de la mise en scène, alors déjà, moi je parle déjà Charles au début, moi j'ai vraiment un faible pour toute la première partie du film, comme ça, le déclenchement de la catastrophe, où vraiment, ça part à 100 à l'heure, on arrive, on est en Inde, on est en Antarctique, on est aux Etats-Unis, on est à l'hôpital, on est ci, on est ça, on n'a pas le temps de s'ennuyer une seconde, et en plus, une certaine réflexion, tu sais que je pense à une séquence dans la bibliothèque, où il faut brûler des livres, parce qu'il faut du feu, ça évoque quelque chose, il y en a qui en ont brûlé, des livres, c'est très intéressant, le côté politique aussi, le conseiller du président, qui est absolument, qui n'y croit pas du tout, il y a vraiment sans arrêt des petits clins d'œil, petits clins d'œil qui vont d'ailleurs même assez loin, moi j'ai vraiment pris, vraiment j'ai vraiment jubilé, quand j'ai vu les Américains, et même le gouvernement, qui essaye de demander l'hospitalité aux Mexicains, c'est énorme, c'est énorme, Trump doit apprécier, ah ouais, non mais là, bravo, là bravo, en plus il y a un discours à la fin de tolérance, à ce film, il arrive vraiment à mêler du profond, avec du spectaculaire, avec du superficiel, et là Charles, on va dire un mot sur les effets spéciaux, qui sont quand même la marque de Roland Emmerich, et là, on en prend plein les yeux, plein les yeux, alors Charles, il a eu les moyens là, il a eu les moyens, alors il y a d'autres réalisateurs qui ont eu les moyens, là en ce moment, on en bouffe, des Marvel et des compagnies, voilà, des effets spéciaux du numérique, on en bouffe, on en bouffe, on en bouffe, donc dans les deux côtés, l'argent est là, et les effets spéciaux sont là, et pourtant moi, les effets spéciaux du numérique, j'aime pas trop, et j'avoue que maintenant, cette avalanche d'effets, là, Marvel et compagnie, Docteur Strange, machin, alors les effets sont incroyables, mais il n'y a pas l'intelligence de la mise en scène, parce que qu'est-ce qui fait la différence dans deux scènes d'effets spéciaux qui coûtent des millions, qu'est-ce qui fait qu'on va y croire ou pas, il y a deux choses qui a réussi vraiment à faire Roland Emmerich, c'est d'une part, ramener des petits détails, qui paraissent peut-être comme ça, des détails pour vous, mais en fait, ça n'en est point du tout, puisque je pense à une séquence comme ça, où on a un bateau qui rentre dans les rues de New York, et à un moment, on a un tout petit plan sur la quille qui est en train d'écraser des voitures en dessous, et tout d'un coup, ça donne un réalisme à ce bateau, alors, en plus, on a les gens qui sont dans la bibliothèque qui ouvrent la fenêtre qui voient ce bateau énorme, donc c'est deux choses, deux points de vue, le point de vue du détail et le point de vue du spectateur qui regarde la scène, qui tout d'un coup rendent la scène très très réaliste, et ça, on ne l'a pas du tout dans les réalisateurs d'aujourd'hui, on a comme ça, des trucs, des voitures qui volent, des Fast and Furious, des machins, mais on n'a pas de point de vue et on n'a pas de détail, donc du coup, c'est irréaliste et on regarde ça en mangeant du popcorn et on s'en fout totalement. Vite vu, vite oublié. Exactement, exactement. Non, c'est intéressant, d'ailleurs, au niveau du travail aussi, le décor de la bibliothèque est superbe. Ah bah, de toute façon, la production, franchement, tout est vraiment bien fait, et le film, il a pratiquement 20 ans et je peux vous garantir que les effets spéciaux n'ont pas vieilli, c'est super spectaculaire quand on voit comme ça la statue de la liberté qui est prise sous un tsunami. Et la musique, tu t'en souviens ? Alors, j'avoue que la musique, d'habitude, vraiment, j'y prête toujours attention et là, le film est tellement bien passé que je n'y ai pas, je ne sais même plus, Charles. Je pense que c'est volontaire, c'est un certain closer, le compositeur, il n'est pas très connu, je pense que c'est volontaire qu'on a dû lui dire tu me fais une musique d'accompagnement, j'allais dire qu'on n'entend pas, mais qu'il est présent. D'ailleurs, il faut, tu essayes, tu coupes le son à un moment où il y a de la musique et tu verras qu'il y a quelque chose qui manque. tu vas me dire, il ne faudrait couper la musique, ça c'est difficile à faire. Mais bon, mais c'est vrai qu'elle n'est pas, elle n'est pas ratée. Mais elle est marquante tout en étant pas là. D'accord, j'avoue que j'ai aucun souvenir. C'est marrant, d'habitude, je retiens toujours quand c'est nul ou bon dans les deux cas, mais alors là, c'est passé comme une apparatus. Ce qui est complètement différent avec ce que Zimmer faisait par exemple chez Nolan dans Dark Knight, qui est réussi là. Oui, oui, c'est totalement différent, tu vois. Mais bon, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, on n'y pense pas et je pense que c'est voulu. Je ne sais d'ailleurs même pas s'il existe un disque. En tout cas, s'il y en a un, je ne pense pas que ce sera à huit parades. En tout cas, donc il n'y a pas de défaut dans ce film. Bon, moi, à part ce que tu as dit. C'est peut-être personnel ce que je vais dire, mais moi, généralement, dans les films de catastrophe, je pense à 2012, je pense à celui-là, je pense à Die Hard 4 où c'était aussi une catastrophe presque planétaire. Pour moi, il y a toujours, enfin, moi, je suis toujours aux anges quand la catastrophe prend de l'ampleur parce que là, il y a vraiment une dimension où n'importe quel être humain de la planète, il va se sentir concerné. Mais à partir du moment où la catastrophe est installée et qu'on rentre dans quelque chose de plus psychologique, moi, je pense là aux histoires de Gigan Hall quand il raconte « oui, j'étais avec mon père à un moment, on est resté en panne, j'ai pu passer dix jours avec lui, oh, ma petite chérie, je te l'ai pas dit, mais la petite romance, machin et tout. » là, on rentre dans quelque chose qui pour moi est peut-être plus adressé aux adolescents plus qu'aux adultes. Mais malheureusement, indispensable dans tous ces films. Ben, je ne sais pas, je trouve qu'on pourrait faire les choses de manière plus fine parce qu'il y a de l'intelligence partout et là, justement, je trouve qu'il y en a moins et d'ailleurs, c'est aussi un grand point où souvent on se moque des films d'Embrich ou des films américains, c'est que souvent le côté psychologique est tellement ridicule qu'on a envie de les parodier. Donc là, on n'en est pas à ce point-là. En plus, ça ne dure pas très longtemps. Non, c'est pas gênant. Non, c'est pas gênant, effectivement. Donc voilà, un film vraiment à découvrir. Il ne passe plus beaucoup. Non, 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 c'est dommage parce qu'il n'a pas vieilli ce film. Et il est vraiment d'actualité. Ah, ça, il est d'actualité, effectivement. Donc, le jour d'après, je terminerai en disant qu'il y a déjà eu un film qui s'appelait Le jour d'après, 63-64, de Robert Parrish. Pour dire en un mot, c'est un peu la suite du jour le plus long. C'est un film de guerre produit d'ailleurs par la Fox également. D'accord. Produit par la Fox également. Donc, précipitez-vous sur ce film. Il mérite vraiment d'être vu. Le Blu-ray est superbe. Tu m'as dit, le DVD est très bon aussi. Très bon, Qualité, vraiment, vous verrez que là, l'intelligence, c'est le mot clé pour ce film. The day after tomorrow. Et revenez-nous après. Sous-titrage Société Radio-Canada